Ça y est, on a enfin vu l'interface de la PlayStation 5 et tout son écosystème, et il y a plusieurs surprises, franchement bienvenue. Ce jeudi 15 octobre, Sony a dégainé une vidéo de 11 minutes dans laquelle les ingénieurs, les UX designers, donc ceux qui sont chargés de faire l'expérience utilisateur des joueurs et de la calibrer pour qu'elle soit optimale sur PlayStation 5, ils se sont amusés à présenter l'interface, à jongler de jeux en activité, à présenter les différents menus et les nouveautés. Donc déjà, première petite surprise, ou plutôt première confirmation, le son qui avait été teasé par Burger King, ce son-là. Eh bien, c'est effectivement le bruit signature de la PlayStation 5, probablement celui qu'on entendra en tout premier quand on démarre la console. Alors évidemment, on nous met en garde, c'est un OS provisoire, en développement toujours, et il pourrait donc différer un petit peu de ce qu'on aura à la sortie de la console le 19 novembre chez nous. Si depuis la PS3, l'environnement est généralement bleu et blanc, ici, on est clairement sur du blanc, du noir et du doré pour caractériser véritablement l'identité visuelle de la console. Les UX designers qui présentent la console nous emmènent directement sur ce qu'ils appellent le centre de commande. C'est l'interface en surimpression des jeux qui va nous permettre de manager quelques éléments de notre PlayStation 5, mais ce n'est pas le menu home à proprement parler. Ce centre de commande qui se met littéralement en surimpression sur le jeu qui est mis en pause, en stade, il va nous permettre aussi, si on déroule vers le bas, d'avoir accès à des cards. Donc ces cards, ces tuiles, elles sont organiques, c'est-à-dire que leur présence dépend de si oui ou non les développeurs ont dit qu'ils voulaient les implémenter pour ce jeu-là spécifiquement. Et elles vont présenter toutes sortes de choses. Vous avez des cards dédiées aux screenshots, par exemple, mais vous avez aussi des cards dédiées aux activités. On l'a vu sur Sackboy Big Adventure, en fait, il y a tout simplement des cards pour chacun des niveaux sur lesquels on est en train de progresser. Alors Sackboy, on sait que c'est par nature une aventure peut-être moins linéaire qu'un, je ne sais pas, The Last of Us 2 ou un nouveau Uncharted. Donc ce n'est pas dit qu'on puisse avoir accès à beaucoup, beaucoup de parties sur des jeux d'aventure vraiment scriptés. Mais pour les jeux assez libres, où on va avoir plusieurs modes de jeu, plusieurs pans de l'aventure, on pourra y avoir accès assez rapidement via ces différentes activités. On peut y voir aussi un nouveau système, grosse nouveauté, il y aura des solus intelligentes. C'est-à-dire que sur Sackboy, par exemple, on a, durant notre niveau en question, des indices sur les objets à collecter, des choses qui peut-être peuvent être cachées ou un peu difficiles à trouver, à débusquer. Et il y a une petite icône avec le logo PlayStation Plus qui nous permet d'avoir la solus en direct qu'on va pouvoir balader sur notre écran pendant qu'on joue ou mettre de côté ou mettre en grand écran. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça rejoint pas mal ce que souhaitait faire Stadia avec ces solus intelligentes qui ne sont toujours pas arrivés sur le service de cloud gaming de Google. Mais ici, voilà, on a une version assez exploitable, j'imagine. Ça dépend, par contre, de la volonté des développeurs. Encore une fois, si les développeurs ont implémenté ce système, il sera présent. Si ce n'est pas le cas, il n'y en aura pas. Les UX designers précisent que c'est vachement utile parce que du coup, on reste les yeux rivés sur l'écran. On n'a pas besoin d'avoir un smartphone ou une tablette à côté ou de se perdre dans des longs plays, des walkthroughs qui vont parfois nous spoiler aussi. Donc encore une fois, on gagne du temps et on facilite l'accès aux jeux vidéo. La suite de la présentation nous présente l'aspect social. On va avoir une notification qui nous dit qu'il y a une partie, donc un groupe d'amis qui est en train de discuter. et on nous propose de rejoindre ce groupe d'amis qui peuvent nous appeler via l'application PlayStation, via une PS4 ou via une PS5. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir en picture-in-picture, là aussi, comme pour les solutes intelligentes, le gameplay tout simplement de nos amis qui peuvent nous l'envoyer immédiatement et donc streamer leur partie en cours sur un tout autre jeu en même temps que nous, on joue à un autre jeu. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ça va être vraiment agréable de regarder la partie d'un pote pendant que vous jouez à votre jeu à vous ? Je ne sais pas, mais en tout cas, la fonctionnalité sera là et c'est plutôt bienvenu. Aussi, sur le centre de commandement, on peut voir une tuile qui est générée lorsque des amis lancent une partie multi et nous invitent. Donc, de manière organique, on va avoir l'accès immédiat à cette partie multijoueur en un seul clic et du coup, le X-Designer qui fait la démo ne sauvegarde même pas sa progression sur Sackboy. On ne sait pas si elle sera conservée, maintenue, mais en tout cas, on passe immédiatement sur un autre jeu, sur Destruction All-Stars. Ce changement de jeu, il est surtout là pour montrer que c'est rapide de charger un nouveau jeu depuis un jeu, mais il sert aussi d'illustration pour prendre une petite photo de groupe via le bouton Create qui va nous permettre de prendre des screenshots, d'enregistrer aussi des vidéos précédentes en termes de gameplay. On nous précise que la console enregistre toujours le gameplay en cours, qu'il y a un genre de roulement. Alors, on ne précise pas de combien de temps, mais c'est une feature qui était déjà présente sur les précédentes générations de consoles. On nous précise quand même que tout ce qui est enregistré, screenshot et vidéo, peut être fait jusqu'en 4K, lorsque le jeu le permet évidemment, et si vous avez un téléviseur 4K pour faire tourner la PS5 en 4K, et que tout ça peut être envoyé à des amis via des parties, en mettant un petit message, et on pourra évidemment partager sur tous les réseaux sociaux qu'on a liés à notre PS5. La suite de la présentation ne se fait plus du tout sur le centre de commandement, mais bien sur le menu Home, donc le menu principal de la PS5, qui a été un petit peu revu et corrigé. Il a été pour l'occasion réorganisé, on a un vrai onglet jeux et un vrai onglet médias dans lequel on devrait retrouver Netflix, Amazon Prime, Vidéo, toutes les applications dédiées aux multimédia, et qui ne sont pas désormais mélangées aux applications qui concernent le jeu. Là-dessus, on nous informe que le PlayStation Store en tant qu'application n'existe plus, il est désormais intégré au menu de la PS5. Donc vous pourrez acheter vos jeux PS5, vos jeux PS4 qui sont rétro-compatibles. On fait ensuite un petit virage à gauche pour aller voir le menu Explore, qui est à la manière de ce qu'on a sur nos smartphones. Maintenant, c'est une habitude, quand on va sur la gauche, toutes sortes de médias, des news, des infos, des screenshots, des vidéos capturées, bref, tout ce qui fait l'actualité de l'écosystème PlayStation et qui est adapté pour vous. Alors, petite cerise sur le gâteau, quand vous discutez à l'écrit, que vous postez un message où vous envoyez des screenshots avec des petites descriptions à vos amis, vous pouvez écrire avec un clavier virtuel, mais vous pouvez aussi utiliser le micro intégré de la DualSense pour faire de la dictation intelligente. Et ça, c'est franchement très bien en 2020. Merci d'avoir pensé à ça parce que je n'en peux plus de parcourir. Même avec le pavé tactile, c'était extrêmement difficile. Et c'est ce qui m'ennuie le plus quand je dois écrire des choses sur console. Donc désormais, vous avez une reconnaissance de vos mots dans plusieurs langues. Ils n'ont pas précisé dans quelles langues, mais je trouve que c'est une très bonne avancée pour enrichir le côté social des consoles. Et on finit cette présentation en éteignant la console. Là-dessus, ça nous permet de voir qu'il y a trois modes. Redémarrer la console, éteindre totalement la console et la mettre en mode repos. Ce qui permet de charger les manettes, continuer les téléchargements et télécharger des mises à jour et de suspendre nos jeux pour y avoir accès immédiatement après lorsqu'on redémarre la console. C'est une feature, là aussi, qui existe déjà sur la génération précédente. Voilà donc pour la première vidéo de présentation des interfaces de la PlayStation 5. Je ne sais pas ce qui vous a le plus plu. Moi, c'est clairement la dictation et les solus intelligents. Je trouve ça très malin. Mais pour tout le reste, je trouve ça correct, très beau, très fluide, très agréable. Bref, tout ce qu'on pouvait attendre. d'une présentation d'interface next-gen. Dites-nous en tout cas dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. On se retrouve bien sûr sur jeuxvideo.com pour tout ce qui touche à la next-gen. Ciao ! Sous-titrage Société